Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui spéciale pour mon anniversaire, aujourd'hui on n'est pas encore le 30 septembre mais je la fais un petit peu en avance tout simplement parce qu'après il y aura histoire de famille etc. Et on m'a fait plusieurs cadeaux et je vais aller dans l'ordre chronologique. Alors l'ami Romu m'a offert un article que je possédais déjà et qui est défectueux. Alors pour en finir avec cette histoire, j'ai rebranché le PSVR de ma console et en fait la partie qui diffuse sur la télé ne fonctionne pas. J'ai essayé plusieurs câbles, j'ai acheté câbles qui sont en 2.0, l'HDMI 2.0 etc. Meilleure qualité, ça ne marche pas donc mon boîtier est défectueux. Alors je pense qu'il y a eu un problème, un genre de court circuit, la PS4 de mon fils est un petit peu défectueuse et a priori elle a moins de patates au niveau de la sortie vidéo. Donc du coup, le PSVR que l'ami Romu m'a donné lui par contre fonctionne à 100% et puis voilà, ce n'est pas grave. Donc pour imaginer ça, j'ai pris le carton de mon PSVR parce qu'il est branché et ceux qui connaissent cet article savent que c'est assez contraignant, il y a beaucoup de câbles. Voilà, pardon, le coca. Donc PSVR de l'ami Romu qui m'a donné à titre gracieux, même si moi de mon côté je lui ai fait un petit don en euros, mais voilà, dans l'histoire une fois plus, Romu a donné un truc gratos et ça c'est tout à son honneur. Deuxième cadeau que j'ai eu récemment, alors ça fait longtemps que j'en parlais, ça fait longtemps que je me plaignais que moi qui adore jouer aux jeux de toutes les Xbox, est toujours réticent pour acheter certains jeux, parce que c'est vrai que moi des fois j'achète des jeux à quelques euros sur des sites comme Unbox, où finalement je prends les moins chers et des fois il y a des jeux à moins de 2 euros et c'est vrai que quand on prend 5-6 jeux, du coup au final il n'y a pas de frais de port, donc en fait on optimise au maximum. Pareil, quand j'achète de temps en temps des jeux sur Vinted, j'essaie toujours d'avoir plusieurs jeux en même temps pour maximiser et quand j'ai des doublons, je les revends et d'ailleurs ces doublons vont me permettre de récolter un peu de thunes et de mâcher quelque chose et j'ai des abonnés en fait qui ont été très sympathiques et finalement voilà, étant donné que je ne voulais pas qu'ils me fassent de cadeaux, j'étais un peu gêné, ils se sont en fait cotisés pour m'acheter des jeux à moi pour avoir un petit peu d'argent et je me suis quasiment payé, enfin rien du tout, ils m'ont quasiment payé cet accessoire que j'ai toujours voulu avoir, la fameuse Xbox première du nom, alors c'est une console qui à mon avis a pas mal travaillé, elle fait beaucoup de bruit, mais elle fonctionne, elle est fonctionnelle à 100%, j'ai un peu joué et du coup voilà, quand des fois j'achète des lots de jeux et qu'il y a des jeux notamment de la première Xbox, en fait maintenant j'aurais pu se hantiser est-ce que le jeu va passer sur la 360 parce que des fois il y a des petits entourloupes quand même, parce que prenons le jeu Watchdog qui est sorti en version améliorée sur les consoles de la One Series X, et bien en fait le jeu est ressorti de la 360, il est ressorti sur la One et du coup c'est pas la même version et moi qui avais dans un pack de jeux, je m'étais procuré donc le premier Watchdog, je le possède sur Wii U mais je voulais avoir une version améliorée, et bien non, c'est une version, c'est la version One qu'il fallait prendre, donc petit entourloupe, des fois il y a des petites magouilles comme ça, et on va passer donc sur des lots de jeux, on va passer sur le lot que j'ai eu ce matin, donc une petite boîte de céréales, et du coup il y a des jeux de deux consoles que j'avais pas, notamment la PS2 et la Xbox, alors on a le premier à mon avis c'est le Deus Ex, si je m'abuse ça serait la série, bon le Karadien que du personnage est très différent, mais a priori c'est le premier, jeu en français, donc ça ça a l'air très sympathique, Prisonnier of War, alors je sais pas qu'est-ce que ça donne, une fois de plus, jeu en français, désolé il y a le reflet de la caméra, donc un jeu encore en français, voilà un petit jeu de deux guerres, en fait à la base je voulais avoir le jeu là, avec Steve McQueen le film, là, et en fait bah on m'a trouvé celui-là, j'ai un autre, une autre personne qui lui m'a trouvé le bon jeu, alors on va en reparler plus tard, donc j'ai pas encore essayé, à mon avis ça vaut pas mal, et on a le jeu The Thing, alors je sais pas qu'est-ce que ça vaut, et c'est vrai que généralement les adaptations de licences de films etc c'est souvent pas bon, mais là voilà c'est pas moi qui l'ai choisi, et c'est vrai que ça fait partie de mes films que j'aime beaucoup The Thing, très très sympa, bon on va voir, pareil, jeu en français, parce qu'à priori il y a un lot qui vient de mon box et des fois il donne déjà en allemand, alors ça c'est un peu dommage, donc voilà, premier lot, alors ça encore un petit lot, je l'ai quand même ouvert vite fait, donc encore un jeu de Xbox, toujours en français, Ghost Recom, alors c'est vrai qu'il y en a énormément, c'est un truc de fou, sur Gamecube il y en a plusieurs, sur PS2, il y en a sur la Xbox, j'ai aussi pas mal d'épisodes de la version, en fait, Gamecube, alors là c'est un jeu, pareil, c'est des jeux de PS2, c'est des jeux que je pourrais avoir en émulation, mais voilà, alors c'est vrai que je parle souvent de la série 24, avec Jack Bauer qui a fait la voix de notre ami Snake dans le dernier opus de la saga, alors voilà, très sympa, en français, pareil, bon là c'est un jeu de PS2, mais bon, c'est sympa, c'est vrai que celui-là, j'avais commencé à le faire, après voilà, c'est pas les jeux top top, mais ça reste agréable à faire, alors qu'est-ce qu'on a là ? Là c'est pareil, jeu en français, alors là, petit jeu de Delta Force, Delta Force, une licence que je rigolais beaucoup, parce que moi, j'ai connu les premiers opus, notamment sur PC, et je me rappelle d'un live, en fait, la personne qui m'a acheté ce jeu, m'a fait référence à ce live, où en fait, c'est un jeu PS1, et le personnage était tellement cubique, c'était vraiment hilarant, on s'était poêlé ce jour-là, bon, là c'est un jeu un peu plus moderne, mais c'est vrai, sur PS2, après il y a à priori il y a 32 personnes en ligne, dirigées, commandées, j'espère que c'est, alors je pense pas que ce soit un jeu qui soit qu'avec jeu en réseau, donc c'est pas que du jeu en réseau, et on n'est pas dans les jeux modernes, parce que je me suis fait avoir que 2-3 Call of Duty là, qui sont que des jeux en réseau, alors là, ça m'a un peu vacciné. Alors celui-ci, est-ce qu'il est Naruto ? Bah, toujours en français, bah voilà. Alors moi, je m'étais acheté il y a quelques temps plusieurs jeux sur Xbox de Naruto, toujours pareil, c'est des jeux à quelques euros, et bah là, on m'en a offert un supplémentaire. Alors c'est vrai que Naruto, moi, j'avais connu son manga dans une publicité à l'époque sur le manga des Dragon Ball, donc je pense que je faisais partie de la première vague qui ont connu ça, et j'ai vraiment été hardcore de ce truc-là, même si, voilà, c'est pas un Dragon Ball, c'est très différent, mais c'est vrai que c'est une essence plutôt sympathique, et à partir d'un certain volume, assez élevé quand même, parce que, mine de rien, ça fait déjà quand même pas mal de temps, il y avait déjà eu pas mal d'opus, j'ai carrément laissé tomber complètement, mais c'est vrai qu'un de ces cas, je vais un petit peu m'y remettre, voilà, mais bon, ça peut toujours servir, parce qu'il reste encore deux jeux, là, ouais, deux jeux, yes. Alors là, on a encore un jeu de la Xbox, lui, par contre, il est en allemand, ouais, j'espère qu'il sera peut-être en français, non, je ne sais pas si c'est multilangue, il n'y a pas de logo, bon, voilà, FPS. Alors, j'imagine que la personne avait dû prendre, comme dit, pour avoir, je crois que c'est celui-là qui vient de Momox, Momox Shop, pour avoir, bah, les 20 balles, pour pas avoir les frais de port, donc finalement, voilà, il a dû prendre celui-ci en plus, et le dernier de la série, là aussi en allemand, malheureusement, oh, Shadow Man 2, oh là là, voilà, alors moi, je suis un gros fan du premier opus, notamment dans sa version N64, même si c'est vrai que la version Dreamcast est bien plus jolie, bon, je ne sais pas du tout si c'est la même histoire, une fois de plus en allemand, ah, ah, bon, bah, ce n'est pas grave, au pire, ça sera là pour la collecte, et puis de toute façon, je peux avoir l'ISO sur la PS2, après tout, pourquoi pas. En tout cas, merci, en purée, et les gars, vous m'avez fait vraiment plaisir, parce que là, on a, bah, Shadow Man, que j'adore, Naruto, la série 24, les Ghost Recom, hein, je suis hyper fan, The Thing, et les jeux, bah, voilà, Deus Ex, aussi, Deus Ex, attends, le premier opus, ah là là, hé, là, c'est vraiment, vraiment très sympathique. Est-ce qu'il me reste encore un colis ? Ouais. Alors, celui-là, je l'avais déjà eu il y a une semaine, je crois, ou même plus, plus, voilà. Alors là, on a Neo, Pod of Neo, donc, le Matrix qui n'est pas sorti sur Gamecube, donc que je n'ai pas pu jouer à l'époque. Pareil, j'avais commencé à le faire en émulation, il y avait l'ami DG de Padawam qui l'avait streamé. A priori, celui-là, il est mieux que l'épisode qui fait le lien entre le 2 et le 3. Donc, pareil, français, ça c'est sympa. Alors là, là, je pense que c'est vraiment parce que c'est Terminator, hein, parce que là, alors les Terminators, généralement, ne sont pas terribles. Le Sauvement des Machines, pareil, en français, un jeu Atari, ouais, ouh là, ouh là, Atari, c'est pas... Enfin, voilà, c'est Terminator, donc c'est l'essence, donc c'est plaisir. Alors ça, ça, je sais que pour... J'appelais Muteille, où j'avais sympathisé tout ça, me parait tout le temps de ce jeu-là. Et en fait, j'y avais joué en émulation, ce jeu-là. Et, bah, pareil, une fois de plus, on m'avait dit que... Enfin, j'avais dit que j'aimerais bien le faire, parce qu'il y a vraiment une superbe ambiance dans ce jeu-là, primal. Et en fait, j'ai eu tout de suite des atteintes aux trois hauteurs, parce que dès le générique du début du jeu, quoi. Donc, du coup, j'avais laissé le let's play de côté. Et, voilà, jeu PS2, ça, 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 primal, très sympa. Alors là, l'Eston Man, l'Eston Man, ça, c'est une licence que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que, mine de rien, bah, les épisodes qui sont pas sortis sur la Gamecube ou la 360, par exemple, bah, du coup, j'y avais pas accès jusqu'à, il y a pas si longtemps que ça. Donc, Stone Man et Stone Man in Mission. Et pour finir, un petit Call of Duty, en français, est-ce qu'il est en français ? Ah ouais, là, ils sont... Il y en a un en allemand et un en français, les Stone Man. Très, très sympathique, cette petite série qui fait référence, en fait, au film, hein, où on doit faire des cascades comme dans un film. Ça, c'est vraiment très sympa. Et là, bah, un Medal of Honor. C'est vrai que moi, j'aime bien les Medal of Honor. Et je me demande si celui-ci n'existe pas aussi sur Gamecube. Il y en a eu plusieurs sur Gamecube. Et du coup, bah voilà, on va en finir avec cette petite vidéo. Voilà, je vous sais, on va encore boire un petit coup. À votre santé, les amis. À savoir que j'ai une notification comme quoi que le Zelda, là, sur Switch, avec Zelda, est en expédition. Donc, comme d'habitude, avec nos amis de Leclerc qui sont les moins chers, bah, j'imagine que je l'aurai que dans 2-3 jours. Parce que d'habitude, c'est ça. La veille, j'ai un message et le lendemain, j'ai un... Oh oui, un incident ! Bon, après, bon, ils sont un peu moins chers. Donc, après tout, c'est comme ça, c'est pas grave. Et attendez, et 22 centimes ! Il a payé 22 centimes le jeu ! Waouh ! Et ça, c'est un cadeau à pas cher, hein ! Enfin, voilà, hein, voilà, je vous ai ouvert ces petits cadeaux. Alors, j'aurai encore quelques autres petits cadeaux dans la famille. Mais bon, là, par rapport aux abonnés, bah, je vous remercie, je vous fais vraiment un gros bisou. Je suis vraiment très, très content d'avoir ces cadeaux. Surtout que, voilà, c'est vraiment des cadeaux qui ont été bien choisis, c'est des licences que j'aime bien. En plus, ça me donnera l'occasion de jouer un petit peu la PS2, donc... Et surtout, avoir un peu de contenu sur ma Xbox, hein ! Hé, ça, c'est senti ! Ben voilà, hein ! Je vous fais un énorme bisou. Je vous dis encore merci à ceux qui m'ont envoyé ces cadeaux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde !